Bienvenue les enfants, votre programme de ce dimanche. Tout de suite, votre culte. C'est vrai que vous m'avez vu, ça fait quand même un bout de temps et vous n'imaginez pas la joie que j'ai encore ce matin d'être avec vous, pour partager avec vous la parole du Seigneur. Je vous assure qu'on va passer un super moment ensemble. Donc tout de suite, on ne va pas durer, on va se mettre en prière, on va prier, on va commencer par la prière. J'ai trois sujets, d'accord? Le premier sujet, il est tout simple, mais très puissant. On va élever le nom du Seigneur. On va dire à Dieu comment il est grand. Donc tu sais prier, je sais que tu sais prier. Donc tu vas fermer les yeux chez toi et prier. Tu vas dire à Dieu, exprimer par tes propres mots, comment il est grand. Dis à Dieu comment il est grand, comment tu l'aimes. Allez, on prie, on ferme les yeux, on prie. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Tu es un Dieu si grand. Tu nous aimes. Tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous, pour nous prouver ton amour. Combien tu nous aimes. Oh, béni soit ton nom, oh papa. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Oh, nous élevons ton nom, oh Père. Nous allons chanter ce chant qui dit Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi, je vois le roi, dans sa souveraineté, je vois le roi régner. Et dis à Dieu combien de fois il règne dans ta vie. Est-ce que Dieu règne dans ta vie ? Examine ton cœur, examine ton cœur, examine tes actes, tes pensées. Et vois si Dieu règne dans ta vie. S'il ne règne pas encore dans ta vie, tu vas élever la voix, tu vas l'appeler pour qu'il puisse régner dans ta vie. Tu vas proclamer par ta bouche, tu vas proclamer par tes paroles que Dieu est roi, qu'il est roi dans ta vie. On reprend encore une fois. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi, dans sa souveraineté, je vois le roi régner. Tu agiras comme bon te semblera. Je vois son roi, dans sa souveraineté, je vois son roi, que rien n'arrêtera. Et son royaume, qui est zulteux de joie, je vois le roi régner. Allez, on proclame avec moi. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Omega. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, tu es l'Alpha, tu es l'Oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Rien ne se passe sans toi, rien ne se passe dans nos vies sans toi, sans ta parole. Nous voulons te dire merci et nous voulons t'inviter. Nous voulons plus de toi dans nos vies, plus de toi, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, plus de ta volonté dans nos cœurs. Oh, on chante ensemble. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance. Plus de toi, plus de toi, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je veux bénir ton Seigne, donc que gloire te soit rendue au siècle des siècles, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta protection, ton sang qui a coulé à la croix pour nous, pour nos péchés. Nous voulons te dire merci, merci Seigneur Jésus et que gloire te soit rendue au siècle des siècles. Dans le pressionnant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme vous avez remarqué, je ne suis pas seul, je suis avec Moni Alao. Moni Alao qui a goûté de nous. Bonjour Moni. Bonjour mes amis, je suis tellement content de vous retrouver après un long moment d'absence. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur soit avec nous tout au long de ce culte. Nous allons continuer notre moment d'adoration. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle par ce cantique. On va commencer par ce cantique qui dit Le Saint-Esprit est là Il est là parmi nous Il agit puissamment Pour la gloire de Dieu Le Saint-Esprit est là Il est là parmi nous Il agit puissamment Pour la gloire de Dieu Les amis, invitons-le Oh oui, viens Oh oui, viens Oh oui, viens Nous avons besoin Tu mets tout doucement ta main sur ton coeur pour éviter l'Esprit de Dieu à y entrer Oh oui, viens Oh oui, viens Oh oui, viens Nous avons besoin de toi Alléluia Nous avons besoin ce matin de l'Esprit de Dieu C'est pourquoi nous allons l'inviter par la prière A prendre le contrôle de ce moment Et que lui-même puisse faire en sorte que nos coeurs soient touchés Parce que le Seigneur a mis à part pour nous communiquer ce matin On prie ensemble pour remettre le culte encore une fois Entre les mains du Seigneur Entre les mains du Saint-Esprit On prie ensemble au Niemérique On prie ensemble les amis Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce moment Nous te rendons grâce Parce que nous savons que tu es avec nous ce matin Merci pour ce culte Nous t'invitons à prendre toute la place Prends le contrôle, l'Esprit de Dieu Et glorifie-toi tout au long de notre culte C'est dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ Nous avons prié et on dit ensemble Amen Comme vous avez remarqué Les cultes ont commencé Et nos parents déjà ont commencé le culte en présentiel aujourd'hui Et tout cela à cause de quoi ? Parce que Dieu a écouté nos prières par rapport au vide zéro Le gouvernement a levé les mesures barrières par rapport au vide zéro Et Mouni nous sommes dans la quoi ? Nous sommes dans la joie Dans la joie Parce que nous sommes dans la joie Mon cœur est dans la joie Jésus mon roi Est tout pour moi Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie Joie, joie Mon cœur est dans la joie Joie, joie Mon cœur est dans la joie Jésus mon roi Est tout pour moi Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie Une fois encore Joie, joie Mon cœur est dans la joie Joie, joie Mon cœur est dans la joie Jésus mon roi Est tout pour moi Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie Très bien Alléluia Alléluia Donc c'est une joie immense Vous n'avez pas idée Et très bientôt Nous allons aussi commencer nos quittes en présentiel Vous allez revenir à l'école de dimanche comme avant Mais pour la date on va vous revenir très bientôt Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Donc aujourd'hui On est supposé commencer une nouvelle série Une nouvelle série On a fini une série le dimanche passé On doit commencer une nouvelle série aujourd'hui Mais parce qu'on a envie de nous assurer que la parole que vous avez entendue est ancrée dans votre cœur On va se permettre une petite révision D'accord ? Donc avant d'entamer une autre nouvelle série On va faire une révision D'abord Et quand je vais finir Moi Moni et Méry Je vais faire la révision avec vous Et je vais passer la parole à Moni à la haut Qui va introduire cette nouvelle série Et elle va introduire cela d'une manière très spéciale D'accord ? A tout à l'heure pour Moni à la haut Donc on rentre dans le vif du sujet D'accord ? Donc qu'est-ce que nous avons vu les dimanches précédents ? Avec Moni Oumu et Moni Cédric Qui se rappellent J'espère que vous avez bien pris vos notes Vous savez qu'on doit suivre les cultes avec une Bible, un cahier et un pic Donc si tu n'as pas ta Bible Si tu n'as pas ton cahier Cours très vite, allez le chercher Et pendant ce temps, moi je vais continuer avec ceux qui sont prêts Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une série On a vu une série de cinq leçons Et la première leçon nous parlait de Dieu qui nous parle D'accord ? Dieu nous parle de diverses manières On a vu que Dieu nous parle et on a vu que Dieu nous parle de diverses manières Il nous parle au travers de sa création Donc déjà Moni, par rapport à la création On a vu que Dieu est grand Parce que par sa parole, il a créé toutes choses Donc quand on voit la création de Dieu Quand tu vois le soleil Dans la nuit, quand tu lèves les yeux, tu vois les étoiles Dans le firmament, tu dis que Dieu est grand Donc par sa création, il te dit qu'il est grand Dieu nous parle aussi par les soins, par ses soins, par son amour Il nous a montré son amour Il nous a démontré son amour Dieu n'est pas un Dieu qui parle seulement Quand il parle, il agit Il a dit qu'il nous aime Et il nous a prouvé son amour Comment il nous a prouvé son amour Il a envoyé son fils Jésus-Christ Mourir à la croix pour nos péchés Pour nous sauver D'accord Et quel est le moyen par excellence Par lequel Dieu nous parle Le moyen par excellence C'est la Bible Dieu nous parle par la Bible La Bible, la Bible, la Bible Est-ce que tu as ta Bible? Si tu n'as pas ta Bible, il faut cotiser ton argent de petit déjeuner pour acheter ta Bible Il ne faut pas demander l'argent à papa, maman Parce que tu dois acheter ta Bible toi-même Comme ça, on sait que ça te sera très cher Donc, chaque jour, si on te donne 500 francs le matin Tu prends 100 francs Tu te mets dans une petite caisse Et quand ça arrivera au prix de la Bible Tu achètes ta propre Bible D'accord? Très bien On continue Dans la leçon 2, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit que d'abord, déjà dans la leçon 1 On voit que Dieu nous parle dans la Bible Et dans la leçon 2, on a vu que la Bible est la parole de Dieu D'accord? On a vu que la Bible est la parole de Dieu Et qui a écrit la Bible? D'accord? Qui a écrit la Bible? On a une idée Qui a écrit la Bible? Quelqu'un a une idée là-bas? Quelqu'un a une idée là-bas? Qui a écrit la Bible? La Bible a été écrite par les hommes Mais elle est inspirée de Dieu D'accord? La Bible a été écrite par les hommes Qui, eux, sont inspirés de Dieu Donc Dieu a inspiré des personnes D'accord? Pour écrire la Bible D'accord? On a vu aussi que la Bible ne contient pas d'erreurs Ça, il faut le mettre dans ta tête La Bible ne contient pas d'erreurs Il n'y a aucune erreur dans la Bible Elle est vraie à combien de pourcents, Moni? 100% La Bible est vraie à 100% Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai Mais il y a des prophéties dans la Bible Et toutes les prophéties se sont réalisées Et les prophéties qui ne sont pas encore réalisées Vont se réaliser Par exemple, une prophétie qui va se réaliser Très bientôt C'est la venue du Seigneur Jésus Une prophétie qui va se réaliser bientôt Et nous tous, nous serons enlevés Pour aller au paradis Oh, j'ai hâte de te voir au paradis Tu n'as pas idée D'accord? Ok Et on a aussi vu On passe à la leçon 3 Qu'est-ce qu'on a vu dans la leçon 3? On a vu que la Bible est éternelle et puissante Souvent, tu vas entendre tes amis dire Que non, la Bible est dépassée Non, la Bible c'est pour les vieux On est dans un nouveau monde Les choses ont changé Il ne faut pas les écouter La Bible est éternelle Elle reste telle qu'elle est depuis le début La Bible ne change pas La parole de Dieu est éternelle Elle ne change pas La Bible a dit quoi? Que le ciel et la terre passeront Mais ma parole restera D'accord? La Bible ne change pas Et la Bible, c'est quoi? La parole de Dieu C'est notre nourriture spirituelle De la même manière que tu manges Pour grandir dans ton corps physique C'est de la même manière que ton âme Doit se nourrir pour grandir spirituellement Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la nourriture spirituelle Et la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu Donc, plus tu écoutes la parole de Dieu Plus tu lis ta Bible Plus tu écoutes les mots Ce que tes parents disent dans la Bible Oh, tu vas grandir spirituellement Et tu seras fort spirituellement D'accord? On continue notre révision On passe à quel jour? Au jour 4 La parole de Dieu La Bible est un livre très spécial Ce n'est pas un livre comme les autres Ce n'est pas un livre d'histoire qu'on lit Et puis, non, 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 non La Bible, c'est un livre très, très spécial Et parce que c'est spécial Il faut de l'aide pour comprendre la Bible Et qui nous aide pour comprendre la Bible? Oui, c'est quoi? Le Saint-Esprit Pardon? C'est qui? C'est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible Donc, si avant tu lisais la Bible comme un livre d'histoire Et tu ne comprenais rien Oh, ben, désolé C'est tout à fait normal que tu ne comprennes rien Pourquoi? Parce que tu ne demandes pas l'aide du Saint-Esprit Alors qu'il est là, prêt à t'aider Donc, la prochaine fois, avant d'ouvrir ta Bible Tu fais une petite prière Oh, Saint-Esprit Je veux lire la parole de Dieu Explique-moi ta parole Au nom de Jésus, j'ai prouvé Amen Et tu ouvres ta Bible Et tu lis Tu vas voir la manière dont tu vas comprendre Ce que Dieu a à te dire D'accord? C'est bien noté? C'est bien noté D'accord Ok Donc, après ces quatre leçons Nous avons vu ce que nous devons faire Et qu'est-ce qu'on doit faire? Bien évidemment, on doit lire la Bible Deux On doit demander l'aide du Saint-Esprit Pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible Pour comprendre la volonté de Dieu pour nous D'accord? On doit croire Après que le Saint-Esprit t'expliquait ce que la Bible a dit Il faut bien comprendre Il faut bien que tu crois en cela Donc, la troisième chose Il faut croire en ce que la Bible a dit Ce que le Saint-Esprit t'a expliqué On doit utiliser la Bible pour prier Donc, par rapport à ce que le Saint-Esprit t'a expliqué Tu te bases sur ça pour prier maintenant D'accord? On doit mémoriser les versets bibliques D'accord? Si tu es le genre de personne Quand tu entends, tu oublies Non, il faut apprendre les versets par cœur Donc, chaque jour, tu te lèves Tu prends ta Bible Tu l'ouvres Tu demandes l'aide du Saint-Esprit Pour comprendre Tu lis ton verset Il t'a expliqué Tu l'apprends par cœur Ce ne sont pas les leçons de l'école seulement Qu'il faut apprendre par cœur La Bible est bien plus importante Que ce que tu apprends à l'école Donc, tu dois apprendre les versets de la Bible Par cœur Et les mémoriser Ensuite, tu dois faire quoi? Tu dois obéir Parce qu'il ne sert à rien D'écouter la parole de Dieu Et de ne pas obéir Si tu as écouté Tu as entendu Tu as compris Mais tu n'obéis pas Ça ne sert à rien Donc, il faut obéir à la parole de Dieu D'accord? Et établir notre vie sur la Bible D'accord? Toute notre vie doit être calquée dans la Bible Dans la Bible, sur la Bible On a de merveilleux exemples dans la Bible De personnes Par exemple, on a David On a le jeune Samuel On a beaucoup d'exemples dans la Bible De personnes sur lesquelles on peut copier Et notre série Bon, ce n'était pas prévu Mais je vais profiter pour vous donner un petit tennis Notre série va parler de quelqu'un Sur une personne Sur laquelle on peut Vous pouvez copier D'accord? Donc, on va rester à l'écoute Vous restez à l'écoute On va passer à Moni À là-haut Mais d'abord On a un chant qui résume Toutes ces cinq leçons Qui se souvient de ce chant? On a chanté ça le dimanche passé Après le quiz Qui se souvient du chant? Je vais entonner Je ne vais pas dire les mots Oh, je suis sûr que tu as trouvé Donc, on commence On se lève Où trouvez-vous un? Où trouvez-vous un? Il y a un seul Dieu Qui règne dans les cieux On passe à deux Où trouvez-vous deux? Où trouvez-vous deux? Il y a deux testaments L'ancien et le nouveau Mais il y a un seul Dieu Qui règne dans les cieux Où trouvez-vous trois? Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes en Dieu Il y a deux testaments L'ancien et le nouveau Mais il y a un seul Dieu Qui règne dans les cieux Où trouvez-vous quatre? Où trouvez-vous quatre? Il y a quatre évangiles Il y a trois personnes en Dieu Il y a deux testaments L'ancien et le nouveau Mais il y a un seul Dieu Qui règne dans les cieux Et le dernier Où trouvez-vous cinq? Où trouvez-vous cinq? Il y a cinq livres de Moïse Il y a quatre évangiles Il y a trois personnes en Dieu Il y a deux testaments L'ancien et le nouveau Mais il y a un seul Dieu Qui règne dans les cieux Youpi Gloire à Jésus Gloire à Dieu Merci Donc Notre leçon est révisée Maintenant Moni est sûre que Vous avez bien compris Vous avez bien mangé la parole Elle est ancrée dans votre cœur Vous avez obéi à cette parole Donc maintenant On va passer Je vais donner la parole Plutôt À Moni Alao Qui va nous Introduire Une petite introduction Dans notre nouvelle série Ok? On reste Scotché On écoute Moni Alao Reste béni Moni Emérique Pour cette importante révision Effectivement C'est important De savoir Ce que Moni Emérique Vient de dire Parce que c'est vrai Qu'avec Moni Oumu Vous avez vu toutes ces leçons Sur la parole de Dieu Et c'est très 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 nécessaire Pour chacun de nous De connaître la parole de Dieu Moni Emérique l'a bien dit C'est la nourriture spirituelle Qui nous fait grandir Pour devenir aussi fort Et aussi puissant que Jésus Christ Que Dieu vous bénisse Alors Comme Moni Emérique l'a encore dit Nous allons à partir Du dimanche prochain Commencer une autre série De leçons Mais aujourd'hui On va juste faire Une introduction Moni Emérique l'a dit tout à l'heure Notre introduction est spéciale Elle est spéciale Parce que C'est un jeu de devinettes Que nous allons Faire maintenant Alors Nous avons Quatre questions De devinettes Qui vont vous aider A déviner Le personnage principal De la série De leçons Que nous allons commencer A partir du dimanche prochain On y va les amis On est prêts Les oreilles Viendra Et c'est Moni Très bien On y va pour la première question Question numéro 1 J'ai été Un prophète Du Dieu d'Israël Moni Emérique J'ai été Un prophète Du Dieu d'Israël Il y en a beaucoup Effectivement Indice numéro 2 Indice numéro 2 Par ma bouche Dieu a annoncé Au roi d'Israël De mon époque Qu'il enverrait Une longue sécheresse Sur le pays J'espère que nous aussi Nous sommes forts Moni Emérique Je sens que c'est déjà En train d'être Deviné là Indice 3 Indice 3 J'ai couru plus vite Que le chevau du roi Ça c'est invraisemblable Et enfin Indice Numéro 4 Indice Numéro 4 Dieu A ordonné Au corbeau De m'apporter Du pain Et de la viande Chaque jour Pour me nourrir Et je buvais L'eau du torrent Dieu a demandé Au corbeau De me nourrir Chaque jour Pendant un temps Et j'ai aussi Bu l'eau du torrent On va donner Un dernier indice Moni on y va Pour le dernier Le dernier indice Ce ne sera pas Comme on a fait Tout à l'heure Le dernier indice On va vous mettre Encore sur la voie Parce qu'on vous aime Tellement Qu'on veut vous Faciliter la tâche J'ai été Obéissant Au Dieu D'Israël Je l'ai Écouté Et j'ai Mis en pratique Ce qu'il M'a Ordonné De faire Alors On va vous laisser Sur ces indices Avec ce Quantique Moni Mérique Pour aider Nos amis A réfléchir On y va Mais avant De commencer Notre quantique De fin De notre Devunette On va vous dire Que vous pourrez Envoyer Vos réponses Sous forme De commentaire Sous la vidéo Du culte Qui est en train De passer Maintenant On y va Pour notre Quantique Moni Mérique Si je me tels Où j'apprendrai A écouter La voix du bon berger Quand je l'entends Où je comprends Qu'il a payé Pour ma liberté Quand je t'ouvre Mon cœur Je t'ouvre De moi Seigneur Quand je t'ouvre Mon cœur Je t'entends Me parler Et t'es loin Dans mon cœur Toujours Demain Et ta vie À chacun Coule Comme un torrent Coule 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 Comme un torrent Coule 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 Comme un torrent Amen Que le Seigneur Soit béni Chers amis Nous sommes pratiquement À la fin De notre culte De ce jour Nous Vous souhaitons De réfléchir Sous l'inspiration Du Saint-Esprit Moli Mérique Vous l'a dit Tout à l'heure Il faut lui demander Il va vous aider À savoir Alors nous vous laissons Avec cette dernière question Qui dit Qui suis-je ? Alors Qui suis-je ? Qui suis-je ? C'est le point D'interrogation Que le Seigneur Vous bénisse Moli Mérique Va terminer Par la prière On y va Pour la prière Moli Mérique Dieu On se met en position De prière On ferme les yeux Père Père Nous te remercions Merci Pour ce moment Nous avons demandé Que tu nous guides Tu nous as guidés Tu es resté avec nous Nous te remercions Nous te rendons Toute la gloire Merci papa Merci pour nos vies Merci pour la vie Des moniteurs Que gloire te soit rendue Au siècle des siècles Maintenant nous te prions Père De bénir notre semaine Nous puissions nous retrouver Dimanche prochain En pleine forme Au nom de Jésus Amen Amen Vous restez connectés Il y a une vidéo Qui passera tout à l'heure Après ce moment Que Dieu vous bénisse Au revoir Au revoir A dimanche prochain A dimanche prochain les amis On attend vos questions Oui Sous-titrage ST' 501